Des régions moins denses, c'est pas ça qui manque. L'univers de terre creuse, si vous voulez, c'est des contrées très très vastes de pure nature, parsemées d'une toile de civilisation, une toile plus ou moins espacée, avec des nœuds plus ou moins denses, en fonction de l'histoire de telle ou telle région, de la prospérité de telle ou telle région, mais c'est très très facile de s'écarter de la civilisation dès qu'on s'écarte des routes, quelles qu'elles soient. Et pour vous écarter à faible prix, à faible coût, et relativement rapidement de cette région du monde, vous avez choisi de remonter le Rodon. Le Rodon, c'est un fleuve qui a pour particularité de ne pas être une route fluviale, tout simplement, parce qu'on ne peut pas le remonter, normalement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de chemin de halage. Ça n'a pas encore été adapté, les berges ne sont pas faciles d'accès, donc on ne peut que le descendre, si vous voulez, mais comme c'est un fleuve, le remonter à la rame pour un pêcheur, oui, pas de problème, pour une embarcation un peu plus grosse de type marchand, c'est juste pas possible. Il faudrait une galère, un truc à multipont, pour tracter une embarcation chargée de marchandises à la rame, ce serait super chaud. Et donc normalement, c'est pas possible. Mais vous avez des côtés, un, un... C'est mort. Merde. Il s'appelle Merde ? Comment il sait ? Alors, il s'appelle Merde, ça lui merde ! J... 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 ou... Ah, ça là ! Ça là, ça là, ça là, ça là, j'avais perdu ma note. Euh... Durgord. Il s'appelle ça là. Gorgord. Durgord. 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 Je vais noter Gorgor. Ok, Gorgor. Comme tu veux. On va l'appeler Gorgor. Donc, ce nain-là, était le capitaine de la Bravan. La Bravan, c'est une grosse barge marchande qui a une roue à roue. Une roue à roue à l'arrière et qui est actionnée par un couple de bœufs qui tournent en rond dans une cale. Ouais, ils ont la roue de hamster jaune. Technologie naine. Parce que... Une roue, on sait ce que c'est. Un moulin, on sait ce que c'est. Mais une roue avec un bœuf suffisamment plus dense pour faire propulser un bateau aussi lourd. Enfin, il y a du savoir-faire nain là-dedans. Donc, c'est une importation très rare. Puis, je remarque aussi le savoir-faire nain. C'est si le mec ne paye pas son voyage, il termine dans la roue. Aussi. En l'occurrence, vous avez réussi un petit... Oh, je ne vous avais pas mis de musique. C'est balos, ça. Attends, on est encore à l'introduction. C'est pour ça que tu ne l'as pas mis. Oui, mais je voulais vous mettre une petite musique de ville. Pour ça, pour faire un petit fond sonore. Surtout qu'elle n'est pas très forte. Donc, vous avez réussi un petit arrangement à la viable. C'est-à-dire qu'il vous a embarqué tout frais billet. Ça, ça me plaît. Nourri, blanché, logé. Ça, ça me plaît encore plus. En gros, il vous prend gratos comme passager. Et dans l'hypothèse où il pourrait avoir besoin d'un coup de main éventuel. Voilà. Ouais, on va être sireur de pont et nettoyeur de bateau. Donner un coup de main, c'est conseillé. Sur des tâches simples. Parce qu'il ne vous laissera pas toucher à son embarcation comme ça. Mais effectivement, c'était conseillé. Mais bon, voilà. Lui, en fait, ça ne lui coûtait pas grand-chose. De vous embarquer. Sinon, de vous donner un petit peu à bouffer. A priori, les provisions, ce n'était pas un souci de son côté. Et puis, voilà. Vous avez... Sans paraître pour des... Passer pour des fines lames. Ou passer pour des gros congériers. Vous dégagez quand même... Un tout petit peu de prestance. Vous n'êtes pas top top... Tout, tout petit peu. Tout ça, c'est grâce à l'oreille d'orque. Vous n'êtes pas top prestige, qu'on soit bien d'accord. Non, on n'est pas encore à la chemise en flannel et tout, mais on a l'oreille d'orque. Mais ça, il a reconnu. Vous passez pour... Vous pouvez passer pour des petits mercenaires. Enfin, du moins, des gens qui savent se débrouiller. Qui n'ont pas peur des emmerdes. Non, on n'a pas peur des emmerdes. Puis au pire, on a le chien. On l'envoie. Hop, il fait diversion. Puis il s'est le bouffant. Oui, il fait une danse. Exactement. Le chien a peut-être aidé aussi un petit peu au marché. Il y a très peu de chiens dans les villes naines. Il y en a parfois, mais c'est quelque chose de très très rare. Et pour autant, les nains sont parfaitement convaincus de l'utilité que peut avoir un chien. Voilà, c'est juste que culturellement, ils n'ont jamais vraiment appris à les dresser. Ce n'est pas quelque chose de répandu. Il y en a évidemment de temps en temps. Mais voilà. Et bien, voilà un business à monter. On va trouver un deuxième chien. On va les faire se reproduire et on va les vendre au nain. Vous vous êtes embarqué sur la bravade pour monter le rhum. Et on voit les barils. Et oui, c'est une embarcation naine. Je vais mettre quand même une musique un tout petit peu plus appropriée. Parce que ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'on est en pleine torlinge. La saison des pluies... Et que le temps est loin, loin d'être au beau fixe. Bon, d'accord. Il pleut en permanence. Ce qui est relativement normal pour la saison. Sauf que là, vous n'avez vraiment pas vu le soleil depuis un bout de temps. Il fallait me le dire quand on était au Luxembourg. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup plus de courant sur le fleuve. Bien que son niveau d'eau est clairement monté. Parce que c'est un fleuve qui est naturellement très tortueux. Donc ça brise pas mal l'accélération du courant. Mais quand même, la barge avance probablement significativement plus lentement que ce que Durkord espérait. Mais moi, je n'arrive pas à prononcer son prénom. Durkord. Il faut que je le change. Il faut que je le change. C'est Gorgord. Je ne suis même pas sûr. Changer le nom d'APNJ à la volée. Ça s'appelle l'improvisation. C'est l'art d'être un MJ. Je vais vous faire grâce des premiers jours de navigation. Je vais juste vous laisser un petit peu de marge pour vous exprimer. Pour éventuellement vous laisser jouer un petit bout de passage RP. Ou si vous voulez, ne serait-ce que d'écrire un petit peu votre façon de vous occuper sur la barge. Quand vous êtes totalement désœuvré. C'est-à-dire 90% du temps. Parce que les mecs n'ont pas besoin de vous. C'est un équipage de 6 personnes. Que des nains ? Non, il y a 3 nains. Il y a Durkord, le capitaine de la... Bravade. Le capitaine de la bravade. Vous avez 2 autres nains. L'un qui est le custod tout simplement. Enfin, custod de fortune. Mais enfin, il s'occupe de canaliser les vivres. Et puis d'en faire quelque chose à bouffer de potable pour tout le monde. Et vous avez... Donc celui-là s'appelle Sodon. Non, c'est Toldon, pardon. Toldon. Et Sodon, dit joue docile. C'est le gars qui s'occupe des 2 bœufs en train de tourner en rond dans la cale. Autant dire qu'il n'a pas grand chose à foutre. Sinon de surveiller, qu'il fatigue et qu'il ne se fatigue pas trop. Et puis de lire les... Et puis si il s'est fatigué, il prend le relais. Non, mais toi, dans l'état chien, de faire ralentir un petit peu l'embarcation, de gérer leur effort. Et puis, voilà, de les faire... Les encourager. Allez ! De leur brosser le pelage, etc. Les gens qui allaient dire, leur brosser les dents. Voilà. Et à côté de ça, il y a 6 gars. 6 manœuvres. Qui ont l'air de faire partie de l'équipage depuis un petit bout de temps aussi. Ce n'est pas des mecs qui ont été embauchés sur le tard. Ce sont des gars qui connaissent l'embarcation. Et ils connaissent leur taf. D'accord. C'est cool. Donc, à vous de voir. Dites-moi si vous voulez que j'avance un petit peu. Ou si vous avez... Voilà. Non, parce que... Voilà. Je vais t'expliquer le fonctionnement de mes journées. Je me lève. Je vais voir le cuistot, savoir s'il a besoin d'un coup de main. Je vais voir en bas voir le tenain s'il a besoin d'un coup de main. S'il a besoin, j'aide. S'il n'y a pas besoin, je dors. La même chose. Mais je déprime parce que j'aime pas trop quand il pleut comme ça. D'accord. Ah bah, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu du tout. Dépression. En fait, je crois que ça fait trop longtemps qu'il pleut. Donc du coup... En plus, on est sur l'eau pour le coup. C'est encore pire. Ouais, mais ça remue pas trop, ça va. Ah non, non, non. J'ai pas le mal de mer, même si... C'est un bâtonin. Mais non. Je suis pas trop confiant. Je suis un peu maustade, ouais. Il est nostalgique. La montagne lui manque. Oui. Alors non, pour le coup, vous n'avez pas du tout le mal de mer. Parce que c'est une barge. Donc une grosse embarcation. Ça ne remue pas. Avec un gros tonnelage. C'est fait pour transporter des marchandises. Vous ne savez absolument pas ce que c'est foutu d'un transport. Ils ont des caisses, des ballots, des trucs comme ça. Mais... Il ne faut pas leur demander parce qu'ils vont te dire C'est rien, ça ne te concerne pas. Est-ce qu'ils ont l'air louche, les nains ? Ah bah, on peut tout de suite faire un petit jet. Effectivement, tu peux me faire un jet de sagacité. Donc c'est l'occasion de vous présenter. Normalement, sous nos noms d'adhérents à Rôle 20, là tout en bas, vous avez 4 boutons. J'espère que vous les voyez. Dégâts de main, dégâts de main, des sangs et initiative. Je vois que dalle. Attends. Moi j'ai marqué la barrique, la couleur verte, et c'est tout. Merde. Ça c'est nul. Oui, 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 oui. Macro, macro, macro. C'est le rampage du soir. Macro, macro, macro. Mais bon, pas tes poids ce temps. Les macros. Non mais t'inquiète pas, on peut taper slash air, un descendant. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Attends. il y a un truc avec marqué show macro cuit de barre mais quand je clique dessus où c'est qu'il faut qu'il faut que tu dans le dans la route à vous préférences les dégâts une main et dégâts demain mais c'est tout on peut activer que ça t'as pas décent initiative nous moi j'ai dégâts une main dégâts demain active et activer ils sont en bas la barrique patin couffin pourquoi vous voyez pas initiative et ah c'est bon je sais pourquoi excusez moi on est donc des sens voilà un jaillet descend gelé et voilà c'est bon oui c'est des parties c'est comme ça il faut pas nous en vouloir oui c'est en plus c'est la première il y aura forcément des petits trucs en plus d'une partie sur l'autre donc dégâts une main dégâts demain ça se passe de commentaire pour ça vous avez besoin initiative pareil ça se passe de commentaire pour ça pour ces trucs là vous avez besoin de cliquer sur votre token quand vous en avez un on ne l'avait pas c'est normal c'est des trucs qui ne suffisent qu'en conséquence de combat le descend vous pouvez cliquer dessus et il demande ta caractère voilà il te demande la caractéristique en premier donc là vous allez me renseigner votre sagacité et après ça il vous demandera ils vont un éventuel modificateur que pour le coup vous laisserai à zéro ok up sagacité donc haps c'est de la sagacité elle est où je montre voilà le bon chiffre donc harine tu m'as fait un 68 sans maintenant ça c'était avant c'était déjà depuis longtemps c'était j'ai mangé au début modificateur à zéro c'est parfait relic the dice 43 1,43 donc une réussite avancée le modificateur je mets 0 oui parce que tu es à zéro voilà le modificateur c'est quand je vous donnerai un 19 et du bâton c'est 34 voilà et donc le 19 c'est le jet que tu as fait avec l'idée et 34 c'est le résultat de la soustraction sachant que j'ai réussi à mettre en surbrillance les légers critiques il va bien mettre de 96 à 100 en rouge et de 1 à 5 en vert et c'est le premier qui apparaît en rouge écoute le premier qui apparaît en rouge paye un vert à l'autre c'est d'accord c'est pas rp le premier qui se foire vraiment paye un ou à l'autre ok pas de problème donc tous les deux vous avez fait une réussite avancée et donc ce que je peux vous dire sur alors sur les membres de l'équipage il n'y a pas grand chose à dire soldons et toldons sont de très loin les plus sociables probablement parce que ce sont de très loin aussi ceux qui ont le moins de choses à foutre sur la base mais ils sont ils sont relativement communicatifs ils sont voilà tout ce qu'il y a de plus sociable quand vous venez leur parler ils parlent il n'y a pas de problème vous pouvez bouffer avec eux il n'y a pas de problème si les autres sont pas forcément associables mais disons foncièrement plus occupés donc comme vous vous passez plus de temps à glander et que quand vous proposez un coup de main c'est à dire que vous proposez un coup de main pour quelque chose que eux savent très très bien faire et qu'il leur est facile de faire ça les intéresse pas plus que ça donc voilà ils sont pas froids mais ils sont pas spécialement pas spécialement amicaux le le patron d'urgodre vous paraît parfaitement honnête ça n'a pas l'air d'être un contrebandier c'est manifestement quelqu'un qui a un petit peu d'ambition voilà et qui a aussi un petit peu de un petit côté novateur c'est à dire qu'il n'essaye pas d'aller il roule il roule pas sur les chantiers battus voilà c'est à dire cette barge là elle a été faite clairement pour remonter des fleuves donc pour aller là où les autres embarcations ne passaient pas souvent d'accord ce mec là il fait manifestation dans son beurre en faisant la même chose que les autres mais là où les autres ne le font pas ah c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai nain ça il est ingénieux et je vais quand même pour mettre un petit peu de musique qui s'est arrêté parce que ça ne va pas du tout parce que non seulement la pluie continue mais en plus elle s'arrête vraiment pas c'est des trompes de flotte tous les jours 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 il pleut comme vache qui pisse merde il pleut des vaches et en plus c'est comme l'autre qui bave comme tout ce que vous voulez mais ça s'arrête vraiment pas à tel point que le le fleuve monte le niveau de l'eau c'est une vraie crue qui fait sortir le rodin de son lit vous voyez les berges sur les côtés complètement disparaître l'eau montée au niveau des arbres les plus petites ou alors feuilles qui effleurent la surface enfin c'est que c'est quelque chose de pas d'hallucinant les crus en cette saison c'est quelque chose qui arrive même fréquemment mais à ce point là pour un fleuve qui est un c'est rare ouais c'est rare que ça que ça atteigne à ce point là et c'est quelque chose que clairement six mecs là n'avait pas prévu ils sont à un moment donné obligé de mouiller l'encre au milieu du fleuve tout simplement parce que les boeufs ne sont sont juste incapable de de produire la force nécessaire pour pour remonter le courant et si on n'aide le bleu à tourner oui tu peux essayer mais le je pose la question bête mais non mais c'est très je commande et tu as proposé le truc c'est alors il se pose même pas la question c'est pas jouable c'est pas joie parce qu'il faut un effort constant oui et tu gagnerais tu gagnerais quoi tu pourrais peut-être avancer sur un kilomètre et puis puis après vous seriez qu'année et puis et puis vous en seriez au bon point si tu veux de toute façon nous on n'est pas là pour ça on est là pour cogner à la base c'est pour ça qu'on a été engagé donc qu'ils se voient là ils sont pas posé la question ils ont mouillé l'encre en en plein milieu du fleuve du lit du cheveu nous en gros 1 2 de ce qui était le lit du fleuve parce que maintenant c'est un peu plus un peu plus coteau à évaluer depuis le lit maintenant un peu partout et et voilà comme le comme la bouffe a priori c'est pas un souci ils ont des provisions large et ben on va attendre la science et puis voilà c'est le le capitaine n'a pas l'air inquiet par contre il est foncièrement contrarié un peu de moins de moins bonne humeur parce que il s'attendait pas à remonter vite le fleuve mais c'est clairement à contre temps et dans le commerce à contre temps même si voilà même s'il avait manifestement pas d'échéance moi j'ai une question le temps il est plus vieux mais brumeux ou on y voit alors pas brumeux du tout 1 par contre c'est ouais vous y voyez un peu c'est vraiment des des troncs d'eau c'est un rideau de flotte qui tombe en permanence dire que vous y voyez c'est quoi 20 m et après tu t'es fou non mais c'est juste comme on a du temps à perdre je vais surveiller la vente de bateau le fleuve parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un tronc d'arbre vers le plus viennent percuter le bateau ou une saloperie comme ça alors c'est vachement drôle ce que tu dis dans le script mais oui parce que voilà l'art de gâcher une aventure par chani réfléchir aux moyens le plus perfide que le maître de jeu a de nous niquer et essayer de l'éviter non mais je me doutais bien qu'il devait revenir et qu'il y aurait contenu de l'expérience de vous deux ce serait toi c'est à dire que